Je vais juste demander à Safie pour commencer, quelle est la première chose qui vous a fait penser que ce roman pourrait être un aussi joli film ? Moi-même ? Comme dire, je ne sais pas, je l'ai lu en Inde, en vacances. De 20 pages, j'ai le sentiment que ça pouvait faire un film. Je dois dire que, je sais que vous avez vu Sylvain tout à l'heure, mais en fait, je n'ai même pas terminé le roman. Et avant, pour être sûr de ne pas perdre le projet, j'ai envoyé un mail à Canimar pour dire que j'étais très intéressé et que je voulais le déjeter avec Sylvain. Et après, j'ai continué le roman, donc ça j'étais tranquille, que j'avais un rendez-vous à mon retour. C'était une évidence, j'ai beaucoup connu le livre, mais au-delà de ça, le livre m'a évoqué un projet de cinéma, et donc il me semblait qu'il y avait quelque chose de très sociétal dans le désir de la chérise, de quitter le monde civilisé. Il m'a semblé que ça pouvait intéresser plus de gens que moi et mes amis. Raphaël, j'avais une question à vous poser aussi. Au début du film, vous êtes seul face aux éléments. Qu'est-ce que ça fait d'avoir comme seul partenaire la nature ? La nature est toujours à l'heure. La nature connaît son texte. Non, c'est évidemment... C'est très déstabilisant au début. C'est extrêmement déstabilisant parce qu'on a envie de s'appuyer sur un humain en face de soi, un texte aussi, parfois se retrouver seul en silence face à cette immensité qui nous submerge. Il ne faut plus avoir de filtre et se dire que ce que moi je ressentais à ce moment-là serait perceptible par le public. Ne pas le commenter, ne pas l'accentuer, juste se laisser faire par les éléments qui étaient extrêmement puissants autour. Il y avait sa fille qui était là pour bien me diriger. Et puis, il y avait aussi... On avait la chance de tourner avec beaucoup de courtois. Dans le film, à part YFD Dissi-Dikin, tous les acteurs sont des non-acteurs. Et donc quand vous vous retrouvez face à nous aussi, si vous commencez à jouer, ça se voit. Parce qu'ils sont beaucoup plus authentiques que vous, donc ça vous remet les choses à niveau. Donc voilà, c'était un exercice extrêmement intéressant. J'en profite rapidement parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a assuré la régie. Moi je me vois, ça y est. Et là-bas, M. Vadim qui vient de Yakuti. C'est quand même extraordinaire. Applaudissements. Applaudissements. J'ai l'impression que j'ai l'impression que tu n'aimes pas ça. Alors faire parce que là, je sens que tu n'apprécies pas ce bon ketchup ice. Et non, en effet, non, je n'ai pas renoncer nos filles. D'accord, il n'y a que l'équipe, en fait. C'est un peu déduit. Mais en fait, on ne pouvait pas se payer le luxe d'attendre tempête. Donc, ils ont eu la bonne idée de mettre un hydroglisseur sur la glace, comme ça, qui était bien accroché à la glace, avec des pics. Et donc, il y avait son hélice qui tournait à pleine vitesse, avec cinq personnes qui devront me balancer des belletés de neige dans la gueule. La sensation de vent, etc. était créée de cette manière-là. Donc moi, je le ressentais vraiment. Et après, il y a eu un ajout d'effets spéciaux qui ont été rajoutés par la suite en post-production. Donc ça a été un peu déduit. Mais moi, ce que je me prenais dans la gueule, c'était bien vrai. C'est sûr que je n'avais pas trop à tricher là-dessus. Alors, on est resté trois mois. Je ne parle pas des repérages. Moi, je suis allé, je ne sais pas combien de fois, mais peut-être cinq fois, un automne, un printemps, l'hiver. J'y ai même été avec David Delofine, avec qui j'ai écrit le scénario avant même d'écrire, de manière juste pour savoir de quoi je parlais, parce que j'avais jeté une blague médiane. Et ensuite, on s'est posé trois mois là-bas. Et on est revenus, comme la majorité de l'équipe, quelques jours à Paris, pour attendre le moment du dégène, enfin le moment où la glace casse. Parce qu'en fait, ce moment-là, il est très court. C'était vraiment le grand thriller du tournage. C'était quand est-ce que la glace va casser ? Chaque jour, à chacun y allait de son avis. On allait porter des trucs dans la glace. On vérifiait la hauteur. Voilà, c'était la grande horreur. Parce que moi, je ne pouvais pas ne pas filmer ce moment où ça casse. Et on a eu la chance, parce qu'on a quand même anticipé à tout ça. Mais ceci dit, il est arrivé un peu une mésaventure, finalement, qui a été une belle aventure. C'est qu'un matin, je suis réveillé par un registreur général, l'arbre humaine, qui me dit très, très, très tôt, qui me dit, écoute, c'est terrible, mais la glace a cassé pendant la nuit, et tout est reparti vers le large. Donc, en fait, on a la cabane et on a l'eau, et tu ne pourras pas avoir vraiment... Donc, on part en convoi vers la cabane, et on arrive, en effet, la glace a cassé et elle est reparti vers le large. Donc, à ce moment-là, je me dis, bon, on va truquer, on va trouver une solution, on ira filmer d'autres endroits, on trouvera d'autres bouts de glace, bref. Et là, le vent s'est levé, et le vent s'est levé très fort. Et tout d'un coup, toute la glace, elle est revenue. C'est mon talent, j'ai rien fait. Et j'ai rien dit, toute la glace est revenue, toute la glace est revenue, toute la glace est revenue. Et là, on était comme des nagues. Et allez, vas-y, 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 etc. Et là, on avait tout tourné, cette fin, toutes les séquences. Ils étaient hyper contents, ils étaient fous. Ils disaient, va sur ton glaçon. Je leur dis, mais le glaçon, là, il est noir, maintenant, il commence à se gorger d'eau. Non, non, mais c'est super, reste le feu. Ils étaient très contents. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance que ça arrive. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment le poids très léger de cet homme. Parce que c'est classe, ça se tenait. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même un danger que ça casse. Parce que, voilà, ça arrêtait pas de casser partout. D'ailleurs, vous avez vu qu'il y a un plan à morder. Ça se soulève, voilà. Et c'est ce genre-là, voilà, vous l'avez tout filmé. J'ai porté la filmer. C'était comme un cadeau du ciel, ça. Ça nous arrive. Ça, c'est vraiment un coup de bol. Comme vous, quand Raphaël est un poil sur le lac. Ça a été préparé, tout ça. Il faut que j'enchaîne là-dessus. Pour moi, c'est une journée assez tranquille. J'étais très, très peinard. Parce que toute l'équipe était intéressée par l'ours. Qui ne bougeait pas. On s'attendait à un ours plus violent. Et en fait, il était en hibernation. Il fallait un peu secouer. Et moi, j'avais beau me balader à poil, comme ça. Personne ne bougeait. On s'en foutait. Donc, moi, c'était une journée assez sympathique. Je passais du Pania, donc le sauna russe, dans l'eau. Et puis, il y avait cette course. Et puis, tout le monde était concentré sur l'eau. Vous aviez beau être comme ça, pour être tout concentré. Non, non. Ce n'est pas le souvenir le plus mémorable. C'est le moment où la glace casse. Ça a été assez impressionnant. Et puis, le premier jour avec Yevgeny Sidikin. Moi, je m'en souviens. L'acteur russe qui joue à l'Excel. Le premier jour et tous les jours avec lui. C'est une montagne avec sa petite voix très douce, etc. Et il était génial comme partenaire. On parlait de la nature tout à l'heure. Alors, lui, c'est une vraie nature. Que j'ai jamais compris. Mais on ne s'est jamais compris. On se parlait pas en langue. Mais on savait bien. Et ce type-là reste toujours un mystère. Mais c'est formidable. La première chose qu'il a demandé quand il est arrivé à un endroit où on vivait, il a demandé s'il y avait de la viande ou qu'il ait jeté. Ça me pose un homme, quoi. Mais pour la délicatesse, je rajouterais qu'il me demandait de couper la caméra une fois qu'il ait réouvert les yeux. Et ça, j'ai trouvé ça d'une grande délicatesse. Oui. Pour la raciste en images, c'est vrai qu'il avait un truc par rapport aux scènes où il était censé être mort. Et je ne devais pas couper avant qu'il ait ouvert les yeux. Sinon, ça portait à l'heure. Donc, je lui rendais un code, je lui ai mis la live, ferme les yeux, etc. Et puis, une fois qu'il était bien vivant, je lui ai coupé. Vous avez remarqué qu'il y a un cerf mort, forcément. Donc, il y a un moment donné où le cerf est... Mais un cochon, ce serait pareil. Enfin, je veux dire, un moment donné, il a été mangé, hein. Il a été mangé, il a été offert, ça a été fait envers règles de l'art, dans un endroit de chasse avec des chasseurs, etc. C'était assez mémorable, ça aussi. Vous parlez d'avoir son estomac dans... Et de voir le vider avec Yvgeny Silikil, qui, dans sa barbe, pendant qu'on faisait la scène et qu'on était en train de vider cet animal mort, là, il disait... ça s'adressait à sa fille. « Sonic ». Il a dit « Sonic ». Et, en effet, c'était un cerf qui était destiné, de toute façon, à être chassé et abattu. L'ours, j'imagine que vous avez fait appel à un dresseur. Et le dind également ? Le dind, non. Le dind, il est parti d'une réserve. Et, en fait, on a mis une seconde équipe cachée sous une vente, protégée avec une caméra et qui a passé toute la journée à faire des plans pour essayer de récupérer des petits passages de terrain, comme ça, volés, quoi. Il y a des points volés. L'ours, par contre, il venait d'un cirque, une kirkusque. Et, la difficulté de l'ours, c'est que, comme vous savez, ils sont en hibernation. Comme disait Raphaël, il a fallu qu'on calme le tournage de cette séquence au moment où il était réveillé, quoi. Et, en fait, il n'était pas totalement bien réveillé, quoi. Et puis, il s'en dormait. Donc, au bout d'après, il devait être agressif au départ. Mais, voyant comment ça se passait, j'ai transformé, et finalement, je préfère, comme c'est fini aujourd'hui, sa présence est un danger, mais il n'est pas un danger réel. Ça reste quand même un ours qui radouille. Enfin, voilà. Et je trouve que ce qui, finalement, est plutôt drôle, c'est l'idée que lui puisse passer des heures dans le classé à Paul, et voilà, c'est ça qui faisait paraître drôle, quoi. C'est ça, mais... À la fois, c'est la vie, ça dit, c'est le calcette. C'est ça aussi, je crois, de... Je crois que c'est moins... Ouais, moins trente... Mais à la fin, il faisait zéro. Non, oui, c'est ça, en moyenne de moins vingt, ou quoi, quelque chose comme ça. Bizarrement, ça devient très agréable, parce que c'est un français qui n'est pas... On était aussi... On avait tout le matériel adéquat, donc... Mais pour les caméras, c'était comme ça, une autre paire de manches, parce qu'ils ont fait des essais en chambre froide, à Paris, je ne sais pas combien de jours vous aviez fait ça ? Trois jours. Deux jours avant... Descendu à moins quarante, comme ça ? Moins trente. Moins trente. Parce que les optiques partent vers les plus, en fait, et on n'a plus les infinis. D'où l'intérêt de faire différents repères en fonction des températures, quoi, bref. C'était... Il y avait des espèces de protections, qui ont été... Voilà. Faites par Isabelle. Idéal sur mesure. Bravo Isabelle. C'est, voilà, des... Donc, des hausses chauffées, je crois. Exactement. Voilà, que ce soit les caméras, qui permettent de garder une température. Exactement. Pour garder une température adéquate, et que les optiques dérivent pas trop dans les plus, et donc garder les infigies, et garder un point net sur appel. Peut-être explique les deux caméras aussi, en fonction de la différence de température. Alors, nous avions trois corps caméras, deux corps froids, parce qu'en fait, la caméra étant une caméra numérique, elle chauffe, et on ne peut pas changer l'optique dans le froid, sinon ça crée de la condensation à l'arrière de l'optique. Donc on avait deux corps froids, une équipée d'un 19-90, et l'autre équipée d'un 24-250, et nous avions un corps chaud, avec... Voilà. Ce qui nous permettait aussi une flexibilité de tournage, de se dire, allez, on sort cette fois-ci la caméra froide, et on va voir la caméra chaud. Mais une grosse... C'était la condensation, parce que sinon vous aviez la buée. Donc quand je voulais tourner à l'intérieur, il y avait une caméra, quand je voulais tourner à l'extérieur, j'avais une autre. Voilà. Et nous étions deux assistants à gérer trois caméras, donc c'était très sportif, on avait déjà des froids la caméra, c'est ça l'avantage. Plus, Gilles porte notre moteur. Bien sûr. À part les semaines de voiture, tu vas passer beaucoup de temps sur mes genoux. Oui, j'avoue, j'avoue. On va vous laisser. C'est pétit les voitures. Il y a beaucoup. On pourrait faire toute une liste des choses qu'on ne supporte plus, après avoir vécu trois mois là-bas, mais... si vous avez fait une bagnole qui passe, vous devenez un peu... Donc il faut... Moi, il m'a fallu trois, quatre mois pour vraiment le réhabituer totalement au rythme parisien, etc. Mais... Après, au-delà de ça, moi, je ne pensais pas qu'un endroit comme ça pouvait exister, en fait. J'avais beau avoir lu le livre de Sylvain, sa fille m'avait parlé du lac Baïcan, mais quand vous arrivez là avec un 360 degrés, vous entendez un silence que vous n'avez jamais entendu, vous avez l'impression d'être sourd, tellement c'est silencieux et que vous ne voyez aucune maison... Enfin, c'est au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Donc, évidemment, de savoir aussi qu'un endroit comme ça existe, c'est assez apaisant dans les moments plus difficiles, enfin, dans les moments de stress, on peut tous connaître. Mais après, ça change. la quête de Sylvain Tesson aussi, elle m'intéresse dans la mesure où lui dit que dans la fuite, c'est une nouvelle forme contemporaine, les êtres humains qui choisissent la fuite. Et ce n'est pas une renonciation, ce n'est pas de la lâcher, ce sont des gens qui, à un moment donné, ne se retrouvent pas dans le monde dans lequel ils sont. et plutôt que d'être soit les dominants, soit les dominés, puisqu'on peut résumer les choses comme ça, ils préfèrent, voilà, la tangente. Et c'est vrai qu'avoir pu toucher, du moins, par procuration, ce parcours-là de Tesson que moi, j'admire profondément, remet beaucoup de choses en l'aspect. Je vous ai dit. Non, 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 parce qu'en plus, il a proposé très tard, trois semaines avant, je ne sais plus. Notre acteur, un grand acteur qui m'avait lâché. Non, c'est vrai. C'est vrai, en plus. Comme souvent, moi, j'ai toujours... La solution, le plan, c'est moi. Il prend le temps que faire, quoi. C'est-à-dire que rien ne m'aurait prêt. Enfin, j'aurais pu aller en chambre froide, pareil, de résister au froid, mais... Un... Oui, j'ai travaillé. Plus, oui, mais physiquement, après, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il fallait être un peu comme ce personnage, quoi, qui découvre tout ça au même moment, donc il fallait être dans la même disponibilité d'esprit. C'est lumandant, en fait. La trompette, étrangement, elle n'a pas de lien direct avec Ibrahim Malouf, puisque Raphaël jouait la trompette et que je lui avais demandé de venir avec sa trompette, sans savoir, à ce moment-là, que je proposerais la musique à Ibrahim. Après, ça a été un des échanges entre Raphaël et moi, des discussions, je ne savais pas encore à qui j'ai travaillé. J'avais mis les deux, mais pas Ibrahim tout de suite. Je ne le connaissais pas, d'ailleurs. Enfin, je le connaissais bien sûr, mais je ne le connaissais pas personnellement, je le dis. Et puis après, il y a eu vraiment une évidence, de me dire, finalement, c'est comme un désert glacé. Et il nous semblait, voilà, la trompette notamment sur le lac, un côté western et grand espace, quoi. Et donc, j'ai demandé à ce qu'on envoie le scénario à Ibrahim. Et c'était très vite, c'est le moment où on est revenu à Paris. Alors, je n'avais qu'à Ibrahim tout de suite. J'avais des images sur mon iPhone. J'ai montré quelques images et il y avait le scénario. Il a dit tout de suite oui, quoi. Après, ça a été, je dois dire, une très, très, très belle collaboration. C'est extrêmement bien entendu. Il a vraiment travaillé en improvisation sur les images, au fil du montage. Et c'est vraiment une dernière très belle rencontre. et sa fille. En parlant de rencontres, celle qui vous a unis, Raphaël et sa fille. Je suis de la France Marie. Je suis de la France Marie. La preuve, vous avez décidé de retravailler ensemble ? Non. Au théâtre, cette fois ? Oui, on arrive en fait à tous les deux de répétitions. Après, on est dans l'intimité d'une cabane, on est dans l'intimité du groupe. Le russe a été remplacé par Laetitia Casta. Et donc, avec Raphaël, on est en train de boiter celle de la victoire de Bercoigne. Donc voilà, on est... Qui sera au Théâtre de l'œuvre à partir du 3 mai. Voilà, on est en pleine répétition. Et je vous invite à venir et voir eux jouer à partir du 2 mai. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus si nombreux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.